Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui valide donc la poursuite de son mouvement baissier. On attendait un retour ici sur la zone des 1.1354. Et bien on a atteint ce niveau et on l'a même cassé et assis à la baisse d'une manière assez forte. Et même sur un rebond technique ici les cours sont revenus sur cette zone qui s'impose désormais comme résistance. Donc comme je vous l'indiquais hier on passe dans la partie inférieure du range. Donc ici les alertes se situeront autour ici d'une zone à 1.13 environ puisque c'est sous cette zone que l'on mettrait en danger cette zone de support majeur à 1.1270. Sur l'or on peut remarquer que les niveaux ici évoluent toujours au rythme des retrassements de Fibonacci. Hier je vous présentais ici la manière assez particulière avec laquelle ici les cours venaient sous le retrassement à 23.6% de Fibonacci qui agissait comme résistance. On avait eu ici un tout petit contact sur le retrassement des 38.2. Et bien je vous indiquais hier qu'en cas de rupture ici de cette zone à 38.2% on avait un objectif sur la zone ici 50.61.8. Mais on est tout juste venu ici sur le retrassement des 50% avant de remonter ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors effectivement en cas de rupture je vous indiquais ici un retour sur la zone 50.61.8. Mais avec une forte probabilité ici de retour sur les 1.297. Donc on pourrait dire ici que cet objectif pourrait s'éloigner. Sauf que d'un point de vue un peu plus chartiste on a ici un enfoncement ici sur la bande de Bollinger inférieure. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme résistance sur ses cours. Donc on reste ici avec un objectif sur 1.297. Puisqu'on est ici sur une possible impulsion ici baissière qui pourrait lancer une dynamique dans la continuité ici de ce que nous avons eu ces derniers jours. Donc à surveiller une éventuelle rupture ici haussière de cette zone des 1.310 qui pourrait invalider la poursuite du mouvement baissier. Par contre si les cours rebondissent bien ici sous cette moyenne mobile. Et bien l'objectif sera un possible retour ici sur cette zone des 1.303 dollars l'once. Avec donc possible poursuite ici sur la prochaine zone de retracement à 61.8% qui se trouve à 1.297 dollars l'once. Concernant le WTI nous avions ici une attaque de la zone des 55 dollars le baril. Mais cette attaque ici ne donnera pas suite puisqu'après ici un retour sur des zones de support intermédiaires. Et bien on valide ici une poursuite de mouvement baissier avec donc un setup semblable à celui de l'or. Ici attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Nous avions étudié ici le fait que cette zone venait casser ce point bas significatif. Donc il s'agissait d'une impulsion baissière. Je vous indiquais que tant qu'ici la moyenne mobile 20 exponentielle agissait comme résistance. On avait un risque de retrouver un suivi de cette dynamique. Et bien c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Puisque nous avons eu donc cette forte accélération. Qui a cassé donc la zone intermédiaire des 53 dollars le baril. Et donc on est venu marquer ici un point bas proche des 52 dollars le baril. Alors dans cette configuration on est clairement ici dans une dynamique qui s'oriente à la baisse. Dont l'objectif ici pourrait être un retour sur la zone des 50.20 dollars le baril. A noter que cette zone ici de support intermédiaire qui se situe à 51.50 dollars le baril. Pourrait faire l'objet ici d'un objectif intermédiaire. Avant ici le retour possible sur cette zone des 50.20. Et enfin le bitcoin suite à l'impulsion ici que nous avions déjà étudié. Et bien on reste dans ce suivi. Aucun signal de rebond technique. On n'est même pas venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la probabilité ici est une poursuite baissière. Toujours en direction ici de zone intermédiaire qui se situe ici à 3290 dollars. Avant un possible retour ici d'un point de vue moyen terme vers la zone psychologique des 3000 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. Toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada